Et voilà donc Joshua Tree que vous redécouvrez après de nombreuses années puisque Joshua Tree il avait fait une saison en Irlande après avoir débuté au ras du Grand Courjon et il est revenu donc au Grand Courjon alors que ses premières générations françaises se sont illustrées dans vraiment tous les registres on a vu beaucoup de gagnants en plat, il y a eu notamment Top Max qui est un super cheval de défi du galop il y a eu des bons gagnants en obstacle, on a connu Hawaii Tree on a connu aussi Meta Sequoia qu'on va revoir l'année prochaine ou cette année en tout cas qui était deuxième du prix Fleuret de récents bons gagnants à pot, Solar Knight et une autre pouliche de Isabelle Paco en Steeplechase et donc chez les AQPS ça marche très bien aussi puisque Joshua Tree est le père du meilleur AQPS de 3 ans de 2021 Irish Point qui a gagné le prix Jacques de Vienne et a depuis été exporté en Irlande chez Gordon Elliot pour espérons-le gagner de nombreux groupins en obstacle un fils de mon jeu ce Joshua Tree qui est évidemment un étalon exceptionnellement améliorateur en obstacle il faisait déjà très bien en plat et historique ce Joshua Tree puisqu'il a remporté trois fois le Canadian International à Woodbine c'est l'arc canadien, un groupin avec beaucoup de chevaux de grand niveau qui se déplacent de partout pour venir le courir une longue carrière, une belle carrière et un étalon déjà confirmé il y a eu rendez-vous compte des stores de 3 ans vendus jusqu'à 125 000 euros à la derby sale et pourtant il ne fera la monde qu'à 2500 euros cette année au Hara du Grand Courjon un étalon pour qui le meilleur est à venir, il a déjà su prouver qu'il savait tout faire des bons chaux de plat, des bons AQPS, des bons sauteurs, en haie comme en steep voilà pour Joshua Tree qui sera toujours au Grand Courjon pour sa deuxième année consécutive depuis son retour de Kidbury Lodgston en Irlande